font deux fois mieux qu'une fois. Il y a encore eu travail. Merci beaucoup Vicky. Après le camembert, les ours en peluche. Transition étonnante, me direz-vous. Eh bien pas forcément, car eux aussi sont parfois fabriqués en France. C'est le cas notamment des modèles XXL, très prisés par les enfants. Certains sont assemblés dans des usines françaises et vendus à des prix étonnamment compétitifs. Adrianos, Pierre-Michaël Carniel. C'est un peluche qui sert à requin. Elle est vraiment immense. Pour accueillir ces boules de poils en polyester, ce magasin de jouets a dû faire de la place sur ses étagères. Une grande peluche pour un enfant, ça peut être un moment de réconfort. Ça peut être le confident, ça peut être l'ami avec lequel je suis. L'ami avec lequel je vais me rassurer dans ma chambre. Comptez entre 40 et 80 euros la peluche XXL contre 10 à 30 euros pour les plus petits formats. Et détrompez-vous, il n'y a pas que les enfants qui en raffolent. 30% des peluches sont achetées par des adultes pour des adultes. Il y a un petit côté régressif qui plaît beaucoup aux jeunes adultes. Et cette année, on a l'avantage d'avoir des produits qui sont fabriqués en France. En partie fabriqués en France, cette entreprise commence à relocaliser certaines étapes de sa production dans un village près du Mans. En termes de remplissage, il faut bien garder la forme de la tête pour avoir un prix qui soit dans le marché. On a trouvé cette solution-là. Donc faire une partie du travail à façon en Asie. Donc on reçoit les enveloppes. Et puis après, on a toute la partie mise en forme de contrôle et de sécurisation de la fabrication qui est faite en France. Des peluches surdimensionnées, donc plus rentables pour l'entreprise car elles demandent moins de main-d'oeuvre. Pour que l'activité soit viable, ce fabricant collabore avec cette usine de parasols et de coussins. Les machines, elles, sont les mêmes. 100 000 peluches en sortent chaque année. Ça nous permet de faire un ours, par exemple, d'un mètre à moins de 50 euros. Il faudrait en débourser le double pour qu'elle soit entièrement produite en France. Le prix, lui aussi, serait XXL. De cette image à présent, regardez ce lion. Et il ne s'agit pas d'un lion.